Bonjour à tous, coucou, coucou les amis ! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, vidéo qui va être assez assez courte parce que j'ai quelques minutes devant moi pour tout vous dire ma fille, ma petite dernière est encore à la sieste donc j'imagine que voilà j'ai un petit peu de temps, j'avais envie de prendre ce temps aussi avec vous pour vous transmettre des messages donc voilà j'espère qu'elle va pas se réveiller entre temps, je vais essayer de pas parler trop fort non plus pour ne pas la réveiller. C'est l'occasion aussi pour moi puisque j'ai un nouvel outil qui m'a été offert, d'ailleurs j'en profite pour te remercier de nouveau à travers cette vidéo Fred, je sais pas si voilà si tu la regarderas. Merci, merci pour ce livre Les Nombres Boussoles donc qui nous transmet des messages associés à bien justement des nombres. C'était une belle surprise en trouvant ça dans ma boîte aux lettres donc voilà je te remercie encore vraiment sincèrement du fond du cœur Fred pour ce pour ce magnifique cadeau que j'utilise même en consultation privée voilà je trouve que qu'il est très très juste enfin les messages tombent toujours juste voilà donc ça va être l'occasion de découvrir ça ensemble aujourd'hui les amis donc justement pour vous aider à faire un choix pour que le message qui ressorte et que je vais vous transmettre résonne directement avec vous je vais vous inviter à faire donc un choix entre trois nombres trois nombres que j'ai tiré au hasard ok alors pour le numéro 1 nous avons le 200 pour le numéro 2 c'est le 936 et pour le numéro 3 le 925 voilà donc prenez le temps si besoin pour faire votre choix à travers ces trois trois nombres de façon vous pouvez pas vous tromper si vous êtes tombé sur cette vidéo qui je le rappelle est intemporel c'est qu'il y a un message pour vous un ou plusieurs messages pour vous donc en bas de la vidéo vous trouverez le timing tu trouveras on peut dire le timing qui correspond à ton choix pour pouvoir y accéder directement dans la vidéo voilà donc je vous retrouve tout de suite en fonction justement de votre choix c'est parti alors je commence avec toi qui a choisi le nombre de 100 alors on va découvrir tout de suite le message que tes guides soit te transmettre 200 alors tu es dans une énergie de dualité cette dualité est puissante surtout depuis deux mois tu es dans une énergie de renouveau et de nouveau départ mais une partie de toi résiste c'est pour cela que cette dualité est présente et présente pardon elle t'aide à rester dans ton ancienne zone de confort même si elle ne te correspond plus prends conscience de tes résistances concernant le changement cela va t'aider à te libérer de cette dualité et à créer une nouvelle harmonie intérieure ok on a en plus une invitation avec certaines questions à se poser voilà se poser avec soi même donc je te les transmets aussi comment ressens tu cette dualité comment tu la ressens intérieurement comment ça s'exprime intérieurement comment peux-tu travailler sur cette dualité et enfin comment peux-tu faire confiance à l'énergie d'inconnu et de renouveau voilà donc le message pour toi au final si je résume c'est qu'en effet il y a un appel c'est ce que j'entends un appel vraiment pour pour une nouvelle vie pour un nouveau départ on parle de renouveau moi j'entends le mot pour une renaissance donc une renaissance qui peut voilà être comment dire faire référence à plusieurs domaines mais moi j'ai l'impression que c'est quand même une renaissance qui représente un nouveau chapitre en fait dans ta vie un chapitre importante c'est une page à tourner pour ouvrir une nouvelle page donc une nouvelle page en lien bien sûr avec l'inconnu on sait pas encore ce qu'il ya à découvrir dans cette dans cette suite de ton histoire mais voilà pour moi c'est un passage important dans ton chemin dans ton cheminement de vie c'est pour ça qu'il ya une oui c'est pour ça qu'il ya une dualité il ya des résistances il ya il ya certainement des peurs des angoisses malgré l'appel du coeur c'est à la fois un appel du coeur à l'appel de l'âme j'ai le sentiment aussi que comment dire que tu as eu des signes en fait tu as déjà eu des signes des messages de manière claire tu vois tu sais comment t'expliquer ça moi en fait j'entends que tu as déjà eu des signes et des messages haut et fort 1 donc soit c'était peut-être par le biais du son de la musique à travers une communication des paroles avec quelqu'un je ne sais pas trop mais dans tous les cas tu as déjà été guidé en fait c'est comme si tu avais déjà les réponses et maintenant il n'y a plus qu'à peut-être qu'à accepter j'ai peut-être simplement accepté ce nouveau départ qui s'offre à toi ou ou faire le choix de d'emprunter ce nouveau chemin prends conscience des résistances concernant le changement d'accord alors en complément de ce message qui au final quand même est assez clair assez direct tu vois à travers cet outil c'est quand même voilà on va droit droit dans le mille je vais tirer une carte de tarot en complément au message que l'on a reçu et j'ai bien envie que ce soit celle ci ok alors c'est très très intéressant tu vois parce qu'on a le 2 de denier ici alors déjà on était sur cette vibration du 2 1 puisqu'on a le chiffre 200 donc voilà on parlait en plus dans le message de dualité tu vois de voilà de de la question aussi de trouver un équilibre et on est bas enfin voilà la carte elle parle d'elle même 1 donc on retrouve la dualité ici moi j'ai vraiment cette notion de de transition de passage de d'aller d'aller vers l'inconnu c'est un voyage aussi tu vois parce que derrière au second plan on a comme une mer qui paraît agité ici on a des bateaux des bateaux qui vont vers la droite comme ça qui vont voilà de ce côté là et ça c'est vers l'avenir 1 ils sont pas en train d'aller justement en train de rester dans le passé ils sont en train d'aller vers la droite vers l'avenir vers ce renouveau mais c'est une aventure c'est une aventure une quête c'est quelque chose d'inconnu on sait pas ce qui nous attend en fait justement de l'autre côté donc on voit aussi tu vois que la mer est agitée c'est quelque chose qui est remue qui peut faire ressurgir en effet certaines certaines angoisses puisque l'eau c'est directement lié à nos émotions donc là moi ce que je ressens avec cette carte c'est qu'on te dit qu'en effet il y a peut-être des hauts des bas tu vois c'est un peu les montagnes russes c'est ce que je ressens avec avec cette carte et en particulier au niveau émotionnel mais on vient te dire ici en complément que c'est normal il faut accepter ça il n'y a pas de il n'y a pas de problème à ce à se sentir de baloté comme ça un coup un coup peut-être on a envie d'y aller on est motivé on a confiance et puis un coup voilà on est un peu dans dans l'hésitation tu vois c'est c'est ça en fait c'est vraiment la dualité l'hésitation et une sorte de déséquilibre lié et bien justement à à cette énergie là de renouveau qui t'attend donc peut-être qu'on a une clé de solution ici c'est en particulier de travailler sur toi sur tes émotions pour justement pouvoir retrouver une sorte de paix intérieure une sorte d'équilibre intérieur sur voilà sur le plan émotionnel parce que là actuellement il peut y avoir à la fois du stress de l'agitation de la peur oui le sentiment de peur qui qui est présent mais tout va bien se passer moi j'entends tout va bien se passer parce que c'est c'est bien guidé en fait le chemin ici qui va qui s'ouvre à toi ou cette opportunité qui s'ouvre à toi c'est 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 pour toi en fait c'est pour ton bien c'est ouais c'est ça en fait c'est c'est vraiment pour ton épanouissement personnel au final donc on peut pas on peut pas savoir ce que ça va donner tant qu'on l'a pas vécu mais je peux t'assurer que justement ce nouveau chapitre il va te permettre de d'atteindre une harmonie il y a la notion d'harmonie ici d'ailleurs je crois qu'il y avait ce mot qui était qui était dit dans le message donc une harmonie une paix et un équilibre donc un épanouissement intérieur voilà c'est une transition c'est un passage mais ça peut se faire au final de manière fluide moins toi tu vas mettre des résistances conscientes ou inconscientes c'est pour ça que le message je trouve qui tombe parfaitement peut-être vis-à-vis de ta situation avec notamment les questions que tu peux te poser et le travail comment pouvoir trouver cet équilibre émotionnel dans tes énergies en fait voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça t'aura parlé et surtout que ça t'aidera dans cette transition importante de ta vie je te souhaite le meilleur prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo salut salut alors je te retrouve pour accueillir ton message toi qui as fait le choix du nombre 936 alors 936 c'est vers la fin alors c'est un message de ton âme directement le conseil de ton âme est de prendre conscience que tu es en train de créer de nouvelles bases émotionnelles et relationnelles avant tu pouvais te poser beaucoup de questions et tu essayais en fait de rationaliser ton écoute émotionnelle et tes réactions émotionnelles cela pouvait créer des blocages dans tes relations car tu étais toujours dans une forme de contrôle tu as créé de nouvelles bases tu es en train de créer de nouvelles bases cela t'aide à faire confiance à ce que tu ressens et cela t'aide à montrer ta vulnérabilité à l'autre et aux autres cela t'aide à vivre tes relations d'une nouvelle façon ok alors je te transmets en plus on a des petites questions qu'on t'invite à te poser avec toi-même voilà un peu comme si tu te retrouvais face à un miroir et que tu te posais ces questions donc cela peut t'aider justement dans cette phase alors comment as-tu créé de nouvelles bases relationnelles ? comment as-tu créé de nouvelles bases relationnelles ? comment es-tu détaché de ton besoin de contrôle et d'analyse ? comment cela t'aide-t-il à créer de nouvelles bases avec les autres ? ok alors attends je vais le mettre de côté je vais essayer de mettre un petit truc pour garder la page je ne sais pas comment m'y prendre bon c'est pas grave alors dans tous les cas en fait là pour moi c'est un message qui est avant tout une sorte de confirmation de choses que tu peux ressentir puisque c'est comme si justement tu ressens que tes énergies ont changé que tu écoutes davantage en fait tes émotions ton corps tes ressentis ton intuition tu t'écoutes au final davantage et ça ça crée de grands changements positifs et en particulier dans le domaine relationnel donc pour moi on n'est pas forcément sur une notion de conseil de travail sur soi je pense que pour beaucoup vous qui avez choisi ce nombre ce travail il est déjà fait donc c'est plutôt une sorte de félicitation c'est aussi ici pour mettre des mots directement peut-être sur ce que vous ressentez sur ce que vous présentez et sur ce qui va arriver prochainement aussi parce qu'en fait la conclusion de ça c'est que au niveau de relationnel dans son ensemble donc que ce soit avec votre autre votre compagnon de vie ou avec vos enfants ou au travail avec des amis avec la famille etc et bien les tout ça c'est en train de changer en fait donc peut-être que il y a des personnes qui vont sortir de de votre vie mais des nouvelles aussi vont rentrer moi ce que j'entends c'est que maintenant quelque part vous vous faites passer en priorité et non pas de manière justement égoïste mais vous vous écoutez vraiment vous écoutez votre vérité votre coeur ce que vous ressentez aussi être juste pour vous et pas forcément par rapport aux autres ou pour plaire aux autres c'est ça le grand changement donc là vous êtes beaucoup plus dans une sorte d'accueil d'accueil des émotions et de d'accueil en même temps d'écoute de ces émotions ce qui amène beaucoup de compréhension beaucoup de sagesse et au final justement les émotions ne restent pas bloquées ça ne crée pas des blocages et des résistances voilà moi j'entends que c'est comme si vous aviez acquis une une sagesse émotionnelle une façon de de prendre soin de vous de de ce que vous ressentez simplement bien en vous écoutant et en en donnant de la valeur de l'importance à ce qui se passe intérieurement ok alors je vais poser ça en complément on va tirer une carte de tarot en complément à votre message pour voir ce qu'on veut nous dire aussi alors pour les personnes qui ont choisi le nombre 936 936 936 936 936 936 alors ouais je trouve que ça résonne déjà très bien avec avec le nombre et plutôt avec le message qu'on a eu puisque le page dans le tarot ça correspond au nouveau départ hein c'est ici une personne jeune vous voyez qui tient un denier dans sa main et qui se dit bon bah qu'est-ce que je vais pouvoir en faire c'est en fait représentatif ce denier d'une nouvelle graine d'une opportunité euh voilà quelque chose qui est amené à se développer aussi après et qui vous amène sur un nouveau chemin hein donc le page le valet de denier c'est vraiment la découverte c'est c'est ouais c'est ça c'est découvrir c'est explorer et comme maintenant on a eu le message que c'est surtout sur le plan relationnel donc c'est de nouvelles de nouvelles opportunités en fait qui vont se présenter à vous sur le plan relationnel amical voilà bref tout votre toutes les personnes qui composent votre vie et votre environnement on a pas mal de verre aussi dans la carte comme tu peux voir notamment au niveau de son de son habit et le verre là ça me ramène à cette notion de guérison hein il y a eu un véritable travail sur toi sur tes énergies peut-être peut-être justement sur d'anciens d'anciennes façons de faire de se comporter d'anciens schémas en fait ou alors éventuellement même d'anciennes relations dont tu as réussi à te relever tu as grandi en fait tu as grandi tu as évolué et voilà il y a une une libération une guérison émotionnelle pour moi qui s'est effectuée et qui t'amène justement à pouvoir bah emprunter un nouveau chemin c'est un nouveau commencement le valet de denier comme tous les valets d'ailleurs dans le tarot donc bah écoute c'est super voilà c'est c'est tout pour aujourd'hui j'espère que bah que ça t'aura parlé que ça résonne bien aussi avec tes énergies n'hésite pas si tu veux à me laisser un petit commentaire sur voilà sur ce que tu vis me partager ce que tu vis dans les commentaires en bas et bah moi je te souhaite justement une belle aventure un beau chemin prends bien soin de toi et à bientôt pour pour de nouvelles vidéos salut salut alors je vous retrouve je te retrouve toi donc qui as fait le choix du nombre 925 alors on va tout de suite voir le message correspondant 925 et puis on complétera aussi ce message par une carte de tarot alors 925 depuis deux mois l'inspiration te parle c'est ta source d'inspiration principale aussi pendant les deux prochains mois tu as envie de créer quelque chose d'important tu sens que cette inspiration est puissante et insistante fais-lui confiance et suis ses conseils cela va t'aider à réaliser quelque chose de très important cela va t'aider à te révéler et tu vas pouvoir mettre en pratique tes nombreuses idées et pensées ok je te transmets aussi des petites questions qu'on t'invite à te poser avec toi-même comment ressens-tu cette inspiration donc à l'intérieur comment ça s'exprime en toi comment te guide-t-elle cette inspiration que souhaites-tu réaliser et enfin dernière question comment peux-tu le faire bon écoute le message pour toi il est très clair il y a une inspiration il y a des nouvelles idées un projet peut-être quelque chose en lien avec comment dire quelque chose de créatif aussi mais dans tous les cas on te dit que justement c'est cette inspiration cette intuition peut-être elle est bien guidée on te dit de lui faire confiance de suivre cette voie les yeux fermés parce que à la clé il y a quelque chose d'important à réaliser il y a peut-être une réalisation personnelle peut-être un succès une réussite là c'est ce que je ressens et ça va t'aider justement aussi à gagner en confiance à gagner en 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 confiance en en estime de soi en amour de toi donc tu vois ce message si tu le reçois aujourd'hui c'est justement pour te permettre de ne plus douter pour moi j'entends en fait quelque part pour te mettre en action peut-être que tu avais besoin au final d'une sorte de confirmation peut-être que tu disais mais est-ce que c'est pas dans ma tête est-ce que ça vient vraiment de mon coeur de mon âme est-ce que c'est vraiment un appel ou est-ce que je me fais des idées c'est mon imagination peut-être que tu te demandais aussi est-ce que est-ce que je vais vraiment pouvoir y arriver est-ce que est-ce que j'ai ce qu'il faut pour y arriver tu vois en termes de ressources personnelles de capacité donc il y avait quelque chose en tout cas de très fort je pense lié à la confiance en soi et la bonne nouvelle ici c'est que voilà tu vois tu as choisi ce chiffre au hasard tu as été guidé par cette vidéo et là tu reçois une confirmation un message clair qui te dit en gros fonce vas-y suis cette inspiration voilà c'est aussi simple que ça alors j'entends je crois au loin ma fille qui est en train de se réveiller bon je vais quand même essayer de finir cette vidéo alors le message complémentaire pour toi avec le tarot alors message complémentaire pour les personnes qui ont été attirées par le nombre 925 message complémentaire s'il vous plaît ok alors on a l'impératrice pour toi le chiffre 3 tu vois c'est parfait c'est génial d'avoir cette carte parce que déjà le chiffre 3 justement il est lié à la création je t'ai parlé d'ailleurs peut-être que c'était des projets en lien avec la créativité peut-être quelque chose d'artistique l'impératrice elle est dans son énergie elle est très liée comme ça avec voilà les artistes ceux qui veulent donner vie en fait à quelque chose puisque l'impératrice elle représente le féminin dans beaucoup de tarots on la voit comme avec un ventre un peu rebondi donc symbole de fertilité symbole de 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 naissance tu vois donc dans le sens donner vie donner la vie à quelque chose créer quelque chose donc justement l'impératrice elle te confirme une nouvelle fois que tes idées elles sont elles sont bonnes regarde sur sa tête là elle a comme une couronne avec plein de petites étoiles plein de petites fleurs il y a quelque chose qui est comment mettre le mot là dessus florissant en fait voilà c'est le premier qui me vient florissant donc sa fourmi d'idées ici sa fourmi d'inspiration ce sont des bonnes idées de bonnes inspirations si on regarde même d'ailleurs en dessous on a comme la représentation d'une couronne de laurier ici ou le truc de Jules César donc symbole là aussi de succès de victoire donc maintenant tu vois elle a dans sa main comme un petit un petit sceptre et moi ça me parle en fait d'y aller de mettre les choses en action de ne pas rester juste dans le côté mental dans le côté projection planification mais maintenant d'aller dans la réalisation concrète et le fait qu'il y a vraiment quelque chose à la clé tu vois on a aussi la notion de récolte avec tous les blés ici alors le blé bien sûr là ce qui me vient spontanément ça pourrait être le rapport pardon la corrélation avec l'argent le blé l'argent tu vois mais c'est plutôt symbolique en fait d'abondance là ce projet ces d'inspiration ces idées ils peuvent t'amener dans ta vie une forme d'abondance qui peut se manifester de plusieurs manières en fonction bien sûr pour chacun de quelle est votre inspiration et ce projet mais avec cette inspiratrice cette inspiratrice voilà j'ai fait un mix entre inspiration et impératrice c'est pas mal donc cette inspiratrice allez on va le garder elle te dit aussi que c'est fait avec c'est guidé par ton cœur en fait voilà on peut pas le dire autrement c'est guidé par ton cœur donc n'aie pas peur en fait de suivre la voie de ton cœur en l'occurrence ici sur ce chemin tu seras pas déçu voilà 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 bon c'est tout pour aujourd'hui j'entends vraiment la petite qui pleure je sais pas si on l'entend dans la vidéo donc je vais aller la voir je t'embrasse je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures salut salut m'aie pas déçu